Notre obsession, c'est toujours améliorer la satisfaction de nos utilisateurs. Comment ? C'est simplement en alignant la conception de nos produits avec leurs besoins. Et c'est pour ça que notre implantation ici, au pied du Mont-Blanc, est si importante. Parce qu'elle nous permet d'être tous les jours au contact de nos utilisateurs, pour les écouter, pour échanger avec eux, et pour faire tester nos produits sur le terrain. Et c'est grâce à ça que nos produits pourraient être tous les jours. Tout au long de la phase de conception, on teste nos produits en laboratoire. Et en parallèle, ce sont nos partenaires techniques qui les éprouvent sur le terrain. Ça nous permet d'avoir rapidement des retours sur l'usure de nos chaussures. Ils testent nos produits sur des terrains très variés, sur l'île de la Réunion, sur le GR20 en Corse, sur un tour du Mont-Blanc. Ça nous pousse à ne rien laisser passer et optimiser la qualité de nos produits. Pour chaque chaussure, c'est environ une trentaine de clients qui vont la tester. Mon travail, c'est de détecter les éventuels défauts d'une chaussure et ainsi permettre de l'améliorer. Le premier test, c'est l'essayage. On vient reproduire le comportement du client au magasin. J'enfile ma chaussure, je serre les lacets, je marche quelques pas avec. Sur le deuxième test, on vient évaluer le confort en dynamique. On va vérifier qu'il n'y ait pas de zone de frottement dans la chaussure et que celle-ci ne crée pas d'ampoule. Et enfin, l'épreuve ultime, c'est le test terrain. On simule l'usage que le client aura avec la chaussure en conditions réelles. Et on va ainsi évaluer ses différentes promesses telles que l'accroche, le maintien ou la stabilité. C'est grâce à l'ensemble de ces tests qu'on va valider ou non une chaussure.